salut aujourd'hui je vais vous présenter une extension complètement gratuite qui permet de faire des fenêtres des portes fenêtres des fenêtres à petits carreaux des volets des choses comme ça en quelques clics seulement c'est d'ailleurs pas la seule chose qu'elle fait cette extension on peut aussi faire quelques types d'escalier des escalators des escaliers hélicoïdo des rampes des charpentes de toiture enfin pas mal de choses différentes mais on va se concentrer sur la partie fenêtres parce que c'est ce qu'on utilise tout le temps dans tous les projets et moi j'utilise que cette extension pour faire les fenêtres c'est vraiment génial cette extension s'appelle mille et un bit tools alors déjà commence à procurer je vous dis qu'elle est gratuite donc il suffit de faire une petite recherche sur google et taper mille et un bit tours attaché comme ça le premier lien à le site qui s'appelle bami un bit.com je clique dessus attention il ya une version payante et une version gratuite donc on va bien sûr la freeware la gratuite au clic on fait clic hier tout download on arrive sur une dernière page où là je clique encore et ça se télécharge ici très léger très rapide une fois que c'est fait en tombe dans sketchup et là il suffit de trouver l'endroit où s'installent les extensions donc sur mac sur pc c'est pas forcément exactement même au même endroit en fonction de la version de sketchup que vous avez ça peut différer aussi mais souvent c'est dans extension et on cherche quelque chose qui s'appelle gestionnaire d'extension on ouvre ça là on a toutes les extensions qui sont déjà installés et d'ailleurs on voit que moi ma mille et un bit tools il est déjà installé mais si vous ne l'avez pas installé vous avez juste aller en bas sur le bouton installer l'extension cliquez aller dans le téléchargement ou l'endroit où vous l'avez mise vous la sélectionnez vous faites ouvrir et l'extension va s'ajouter comme par miracle à sketchup et là vous allez être surpris parce que l'extension je vais la faire apparaître mais elle est juste super grande c'est ce grand bandeau là et plein 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 de picto parce que je vous ai dit elle fait beaucoup beaucoup de choses différentes donc c'est un petit peu encombrant on peut la mettre un peu en haut comme ça ou la mettre sur le côté enfin ça c'est sur pc parce que c'est sur mac on est obligé de la laisser flotter donc c'est pas super pratique donc ce qu'on peut faire pour commencer c'est enlever les picto dont on n'a pas besoin pour segmenter cette barre la rendre plus petite donc je vais aller dans extensions là j'ai toute la liste ou une grande partie des extensions qui sont installés je vais aller sur mille et un bit tools et je fais manage tout le bar je clique ici et on voit que j'ai malgré l'apparence du tableau qui est pas très accueillante c'est assez simple j'ai soit la possibilité d'afficher tout en une tout le bar ce qui est là ou en séparé il va il me séparer les îlots entre les outils de dessin les outils de deux murs de d'escalier de fenêtre etc donc je fais ça je n'oublie pas de faire ok ici et là il me dit que ça sera effectif qu'au prochain lancement donc je vais fermer sketchup et le relancer voilà j'ai relancé sketchup et donc quand je vais faire à nouveau un clic droit sur les outils là haut maintenant je les mille avec tout le bas j'en ai plusieurs parce qu'il a scindé les différentes différentes sujets que traite l'extension donc celle qui m'intéresse moi c'est doors on windows donc je clique là dessus et là bas c'est beaucoup plus gérable parce que j'ai que ce qui concerne les portes et les fenêtres et les volets quoi en gros donc cette petite barre d'outils on va la laisser ici et je vais vous montrer comment on réalise ce type de fenêtres donc là on porte fenêtres fenêtres et fenêtres à petite garante je vais supprimer tout ça pour repartir de zéro hop voilà et c'est très simple l'utilisation de miami tools est assez simple déjà faut grouper vos murs que tout soit bien dans un groupe et par dessus ce groupe donc on va fermer je ferme la fenêtre c'est juste un rectangle je trace un rectangle pour fermer et ma fête va se créer là dessus une fois que j'ai créé ça je sélectionne ce que je viens de créer et je vais cliquer sur ce qui m'intéresse alors là je vais commencer par regarder ce qui est proposé et des espèces de grilles alors c'est il ya une partie en français une partie en anglais donc bon gros les pictos suffisent à des stores des grilles et puis surtout il ya des portes ou des fenêtres donc moi ce qui m'intéresse déjà de faire un cadre de fenêtres donc je vais cliquer sur le premier pic tout et à chaque fois ça va être présenté comme ça j'ai une fenêtre en pop-up qui apparaît avec une coupe de ma tête et des dimensions dès on voit bien que c'est la profondeur de la tête et w c'est la largeur pas de la fête mais du montant du bâti donc là je sais que w et d je vais y retrouver ici w et d et j'ai plusieurs profils de coupe de ma fenêtre sachant que le dernier un peu complexe un petit peu difficile à gérer par contre le premier il est tout simple c'est un rectangle à ma coupe et le deuxième c'est un rectangle avec des biseaux donc je suis qui j'utilise moi le plus souvent qu'elle puisse un pas réglé c'est à dire qu'ici j'ai le dé qui est la profondeur w qui est la largeur et puis la taille du biseau ici donc en gros je vais mettre des dimensions de profondeur je n'attache pas 7 cm 5 de largeur du bâti puis je vais laisser des biseaux de 1 puis je fais ok enfin je fais create window et là automatiquement ce que ça me fait c'est que ça me fait un bâti de fenêtre avec un biseau voilà des deux côtés et une vitre dedans pour l'instant c'est une baie vitrée si je veux une fenêtre à deux venteaux mais je vais répéter l'opération c'est à dire que je vais rentrer dans la partie qui est censée être la vitre voilà jusqu'à pouvoir la modifier je vais prendre le crayon je vais la diviser en deux avec un trait vertical comme ça tac j'ai deux parties et là qu'est ce que je vais faire je vais sélectionner une des deux parties je vais recliquer là dessus et j'ai comme c'est déjà réglé je vais faire ok ok celle d'à côté je la supprime je pourrais faire la même chose et là tout ce qu'il vous reste à faire ce qui est important c'est de penser à deux choses parce que j'ai déjà une vidéo youtube sinon pas sur les fenêtres mais sur les vitres dans les rendus les vitres faut toujours qu'il y ait une épaisseur là il vous crée des vitres sans épaisseur donc ce qu'il faut faire c'est tout de suite mettre une petite épaisseur sur les vitres et ce que je vous conseille avant même de mettre l'épaisseur c'est de mettre une matière de vitre une matière donc je vais aller dans matière vitre ici et je le mette juste sur la partie vitrée du coup et je vais faire un pouce étiré pour donner de l'épaisseur à tout ça voilà peut-être de 1 cm ce qui compte c'est que quand je vais passer en vue monochrome et que là c'est avec l'outil style qui est ici la vue monochrome étant la dernière le dernier petit picto ça nous montre le projet sans détection il faut bien soit blanc des deux côtés si jamais j'ai une face qui comme ça bleu alors que l'autre côté c'est blanc mais quand vous ferez un rendu si vous faites un rendu ça sera génome les vitres vont pas fonctionner et ça ça ne marche que sur le que si vous faites un rendu si vous êtes uniquement sur sketchup qui aucune importance et puis si vous comprenez pas trop pourquoi allez voir cette vidéo dont je vous parle c'est elle est assez récente dans ma chaîne elle vous explique les bouchons les bugs qui peut y avoir sur les vitres donc je reviens dans le style normal et claire et ce ventail c'est comme ça que ça s'appelle ce ventail je vais juste le dupliquer parce que à côté ce sera même donc je duplique et voilà la fenêtre est terminée ça m'a pas pris longtemps j'ai juste à la placer à peu près où je veux si j'ai besoin qu'elle soit placée un peu plus précisément hop comme ça donc la deuxième chose que je vais vous montrer c'est quand on fait porte-fenêtre et bien ce n'est pas très différent je prends toute la surface que j'ai bouché aussi je vais faire cette fois non pas cadre de fenêtre mais cadre de porte j'ai exactement la même interface donc je vais faire pareil et là vous de voir quelle dimension on va faire en fonction de l'aspect du cadre que vous voulez moi j'ai un petit biso pareil exactement et je vais recréer cette fois en trois ventail trois ventaux pardon une porte-fenêtre donc je fais quelques jeux ferme comme ça à nouveau et là je vais diviser en trois donc pour diviser en trois si vous débutez sur sketchup et ses petites manie vous les maîtrisez pas encore il ya une formation juste dans la description qui permet de de débuter avec sketchup et de voir justement les copies les divisions ça que je vais faire là c'est des choses simples mais qu'on sait pas forcément si on a appris sketchup en regardant deux trois tutos donc je vous montre je prends l'extrémité là je vais la mettre à l'autre bout et je fais une diviser par 3 ce qui fait que j'ai trois parties égales encore une fois la formation en bas pour les débutants n'hésitez pas à aller dans la description il faut cliquer sur le lien et là bas patte pas de mira enfin pas de pas de secret je vais faire exactement la même chose je vais prendre cadre de fenêtre il est déjà réglé comme précédemment je fais ok comme j'ai dit à l'heure je vais mettre une matière de vitre ici donc je vais faire un plus étiré de l'autre côté de 1 cm alors j'ai raté mon coup un centimètre voilà donc là j'ai pas en taille je vais supprimer les deux autres j'en ai pas besoin et lui je duplique x x 2 et ça hop et là c'est pareil je fais x 2 au clavier il fait que j'ai les deux qui sont là et puis vous n'avez plus qu'à décaler enfin ça dépend si c'est un coulissant un pivotant etc mais il pivote c'est un peu plus comme ça voilà une partie qui pivote il ya sans doute une partie fixe faudra mettre les poignées etc mais c'est terminé donc ça c'est l'utilisation basique de miller big tools et les petites subtilités ben je vous les montre là sur un autre type de fenêtre donc je vais très vite je refais le cadre je fais ok ça je le divise en deux comme tout à l'heure et là on va faire des petits carreaux c'est genre de subtilité qui est permise par l'extension et qui est pareil super simple donc au lieu de faire ici un deuxième cadre de fenêtre simple je vais me décaler et je vois qu'ici j'ai des petites fenêtres avec des petits carreaux pour cliquer là dessus j'ai l'interface change pas vraiment qui ce n'est que c'est pas une fenêtre pleine mais c'est des petits carreaux je vais faire ok comme tout à l'heure le petit biseau là j'ai des dimensions qui sont globalement les mêmes alors w 10 ça me paraît beaucoup je mets 5 et les dividers la jambe plus c'est ça c'est les montants donc il faut 3 cm et j'ai le nombre de colonnes non de rangées et de colonnes ok alors rangé j'en veux une et trois j'en veux trois plus tôt et une colonne tac voilà je vais faire un différent sur l'autre alors pareil il faut prendre les vides faire pousser et tirer mettre son matière etc ici je vais mettre je pas deux colonnes pour vous compreniez ce que ça fait ça une deux colonnes trois rangées c'est comme ça que ça marche donc pour les petits carreaux mais on gagne un temps de dingue et puis qu'est ce qui fait d'autre et ben il fait des choses dont je me serre un peu moins mais ça arrive quand même des stores par bon on va faire pareil si je veux un store devant eh ben je vais prendre l'outil store store à lames ou store à ruban comme on veut horizontaux ou verticaux et là je vais déterminer la profondeur du truc c'est pareil à l'écart donc je vais laisser tout par défaut je fais ok voilà ce qui me fait avec des sortes de lamelles comme ça je peux régler l'inclinaison là on était voyez à je reviens en arrière pour vous montrer on était à 30 degrés d'inclinaison je crois que je mets 45 ce qui me paraît beaucoup on va mettre moins de m donc ça peut incliné et l'écart entre les deux c'est trois centimètres je mets deux vont être plus serré ça c'est la longueur totale de la alors attendait rs c'est l'épaisseur 10 cm je sais pas trop ce que c'est ça on va voir M10 et là on va mettre 5 et je fais ok et voilà j'ai quelque chose de plus serré plus petit où j'ai plus de de l'âme là c'est exactement exactement les choses mais avec des et des stores verticaux des stores à bande et ça c'est pour créer des grilles à partir alors ça a rien à voir avec les fenêtres mais on peut faire je sais pas je vais faire un peu n'importe quoi je fais une structure comme ça hop 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 et je sélectionne le tout et là si je clique là dessus il va tout remplir avec des profils rectangles alors il se trouve que mon trait dépassé ici ok on fait en sorte que ça dépasse pas tous mes traits vont être remplacés par un rectangle donc je peux régler la taille une section rectangle qui là je vais être 5 par 5 par exemple je fais ok et donc j'ai un espèce de rectangle de 5 par 5 qui fait qui reprend tout donc ça peut servir à faire des vitraux des choses comme ça des structures plus géométriques ou complètement aléatoire et là c'est la même chose mais avec des profils en rond un cercle voilà profil et et c'est un cercle c'est plus c'est plus le carré donc ça outil un peu moins pour les fenêtres mais voilà c'est dans la même barre d'outils donc je vous montre cette barre d'outils encore une fois elle est gratuite je vous la mets en lien dans les dans la description pour ceux qui ont la fainéantise de se connecter sur les sites pieds la vie de tout et de faire les deux trois manies qui permettent de la récupérer et puis si vous voulez progresser sur la 3d l'utilisation de sketchup de verre et de handscape et de plein de logiciels dont je parle dans ma newsletter abonnez vous aussi à la newsletter je vous mets le lien dans la description il ya une petite newsletter par semaine des fois même pas voilà vous parceler mais dès qu'il y a une nouveauté dès qu'un outil sympa mais je vous envoie un petit peu les infos dessus j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao à bientôt